Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va aller vite. Ça va t'y coincer ! Départ éminent ! Départ donc pour cette dernière épreuve. C'est la dernière épreuve qu'on tente pour la finale du France. C'est à l'orange avec Kalik Dumen qui au saut de la première E. C'est tout de suite en pari du commandant. Alors qu'on vient en seconde position avec Kolden Dumen, Kazak Magia. On est con des cordes avec Divine Dumen, c'est Dissertum-Chickmans, Kazak du Rad-Saint-Voire, qui ferment la marche du plat dont les compétences se sont réalisés vers l'autre point de bas. Ils vont prendre les pistes extérieures de l'autre côté de la piste extérieure. Ils reviennent pour l'instant. C'est le tour d'après les pistes extérieures. Avec Kalik Dumen qui a toujours l'épreuve à l'avantage. Alors qu'on vient en seconde position avec la Kazak de Pascal Zorniak, c'est Divine Dumen. Kolden Dumen est en troisième position. Est-ce que tu peux ne pas faire bouger la voiture, s'il te plaît ? Un sollicité par son partenaire Mondra, qui reste en course. Dernière position. Les compétences qui sont au bout de la Eindorf. Ils vont franchir un nouvel obstacle. Et toujours Kalik Dumen qui a toujours librement l'avantage. Kazak Vertov Blanche. Alors qu'on vient en seconde position avec David Dumen, Kazak de Pascal Zorniak. Alors qu'ils sont derrière les arbres. On est là également avec Golden Dumen. Et Loéza hier. Pichard juste devant... Qui certaine... Chipmunk. Chipmunk qui perd la marche du peloton. Kazak du Harat Senghor. Les concurrents qui vont revenir vers le centre. Le premier petit peu à la Eindorf. On est là avec Khalid Dumen. On est là avec Balik Doumen. On est là avec Khalid Dumen. Et ceci est le plus le début de l'épreuve. On montre le chemin, ses appels, ses arches. Rien sont là et bien... Alors qu'on s'occupe le position. On retrouve David Dumen qui est tout le monde qui arrive plus loin avec Golden Dumen. Et là il y a l'enfer des certaines Chipmunk qui ferment la marche du peloton. À distance. Des premiers ont bien avalé la banquette avec Khalid Dumen. On voit qu'elle est stagiaire librement, alors que David Dumaine vient tout au fond sur l'asile, ça nous compte de la végolade, nous avons Golden Dumaine, on est à distance avec une certaine équipe max actuellement, avec les groupes qui vont s'éteindre dans les pistes extérieures, et toujours Golden Dumaine qui supporte le poids de la course et qui a toujours librement l'avantage. En seconde position avec David Dumaine, les positions qui n'ont pas égolevé, on est en troisième position avec la Kajak Maziar, Golden Dumaine, on est à distance en quatrième et dernière place avec une certaine petite pote. Ils sont sur le haut des pistes extérieures, il y a semble-t-il l'agite de l'animateur Khalid Dumaine, qui revient et c'est Golden Dumaine qui a pris l'avantage, alors que David Dumaine vient dans son dos en seconde position, mais est en troisième position et on marque le pas actuellement avec une certaine petite pote. Les clients sont dans la descente, ils vont revenir vers le centre de la piste avec Golden Dumaine qui a l'avantage, Divine Dumaine, la grise, Kazak de Pascal Journiak, qui va lui mettre la pression lent à l'extérieur, ébattant des droits de mire à distance, Isherton, Chickman, je vous rappelle que Khalid Dumaine a malheureusement chuté sur les pistes extérieures. Les clients rejettent donc sur la piste avec Divine Dumaine qui en a profité pour prendre l'avantage, et une longueur évidemment à cause des Dumaine, Isherton, Chickman, et courageuse termine sur le parcours. En troisième position, les concurrents sont sur le centre, ils voudront au début de la ligne opposée, dans quelques instants, avec David Dumaine qui saute très bien et qui relance par son partenaire. Et voilà, Golden Dumaine revient de mieux en mieux dans son signage actuellement après la banquette, la lutte va faire rage, et Robert Thie du ring qui a dérobé au saut du fence, avec Golden Dumaine qui est maintenant seul en tête et qui n'a plus qu'à assurer, pour s'assurer la victoire, puisque Isherton, Chickman, termine péniblement, il sera sans incident, second. Mais ce n'est pas fini, il reste encore des attaques le Maïa. Eh oui, ils sont dans… Il est ! Il est ! Il est ! Pourquoi ? Il est… Dernière… Attention, il n'est pas embarqué, pas je suis en liberté ! Il y a un poignet en liberté qui sème un peu les ennemis, mais on est resté à appliquer avec Golden Dumaine. Voilà ! Et donc, Toézaïr Fouchard qui a préparé sa qualité de cavalière, et qui va franchir la dernière EF. Allez ! Bon ! Tous les applaudissements ! La quête de la troisième, pour sa position Golden Dumaine, c'est un groupe ! Bravo ! 1 1 2 2 2 2 3 2 1